Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du prochain perso qui arrive dans le Nexus et je vous avoue que je suis super content qu'il arrive, il s'agit de Phoenix ! Alors ce sera une petite vidéo puisque je vais surtout vous envoyer vers d'autres vidéos que j'ai pu faire déjà sur Phoenix Ça y est, c'est officiel, Phoenix a été bien annoncé comme prochain personnage à rejoindre le Nexus et du coup à rejoindre Heroes of the Storm Ce sera le 77ème ? Non, je sais plus, c'est pas grave Mais du coup, Phoenix, il y en a beaucoup qui ne doivent pas le connaître ou alors qui se gourre complètement Attention à ne pas confondre avec Talendar le personnage de Starcraft 2 qui est une copie d'intelligence artificielle du Phoenix original mais qui n'a rien à voir avec Phoenix Andor, que c'est une copie de sa personnalité mais sans plus Phoenix est bien plus que ça et en l'occurrence Phoenix, c'est tout simplement le James Eugène Raynor des Protos C'est vraiment un personnage ultra important dans l'univers de Starcraft et qui a marqué toute une génération de joueurs voire plus qu'une génération de joueurs, tous ceux qui ont connu Starcraft 1 C'est tout simplement, Starcraft 1 et Broudoir, il a une histoire extrêmement tragique C'est un personnage qui a subi la connerie des Protos, qui a subi les erreurs Protos mais sans jamais en vouloir aux autres Et il représente à la fois le traditionnel Protos, c'est un prêteur, c'est le mec qui est là aux avant-gardes, le guerrier avant tout Mais ça ne l'empêche pas d'être ouvert, contrairement à pas mal de Protos qui sont assez taciturne Phoenix lui, il va tout de suite s'ouvrir, il est très très proche de Tassadar et il va s'ouvrir tout de suite Par exemple à Raynor, et le meilleur ami de Raynor, ça peut vous sembler bizarre parce que Raynor, bon il a Uticus, il a Swan, etc Le meilleur ami de Raynor était Phoenix et le meilleur ami de Phoenix était Raynor Ils s'entendaient comme... enfin ils formaient la paix ensemble, ils ont combattu au côte à côte et ils s'entendent super bien Ils se considèrent vraiment comme des frères, c'est super beau comme histoire entre les deux Et du coup Phoenix, alors vous avez vu cette espèce d'araignée un petit peu étrange, c'est tout simplement le dragoon Phoenix il représente l'unité... Phoenix il faut savoir qu'il a représenté deux des unités les plus importantes chez les Protos Le zélote de son vivant et le dragoon à sa mort, son corps a été mis dans cette espèce d'araignée mécanique Et du coup il est dans un bocal à l'intérieur de l'araignée et c'est pour ça que vous le voyez dans un... Normalement justement je vous ai mis un petit peu le gif de Starcraft Remaster parce que vous avez pas vu vraiment le visage de Phoenix Mais Phoenix devrait ressembler à ça dans Heroes, en tout cas quand on va jouer le dragoon Je pense qu'à l'intérieur on verra sa tête, j'espère, en attendant parce que c'est vrai que sinon on personnifie pas trop le truc Et du coup Phoenix, moi j'adore ce personnage Je vous ai sélectionné une petite vidéo pour vous hyper un petit peu, pour vous montrer à quel point Phoenix a marqué Même dans Starcraft 2 à quel point il a marqué les esprits J'ai pas encore fait cette partie là dans le lore, dans l'histoire d'un héros puisque ce sera l'histoire d'un héros spécial Heart of the Swarm Mais je vous tease un petit peu ça et c'est un des moments qui m'a le plus ému dans tout Starcraft 2 C'est quand justement Raynor et Kerrigan reparlent de Phoenix Puisque je rappelle que Phoenix a défendu ailleurs contre vents et marées au moment Je vous laisse bien entendu, il y a la vidéo de concept of the Swarm qu'on avait faite avec Avan Esor Pour vous parler un petit peu d'un gameplay qu'on avait imaginé sur Phoenix Et d'un autre côté, on vous en a parlé déjà aussi dans l'histoire d'un héros sur Starcraft 1 et Broudoir Donc bien entendu je vous invite à regarder ces vidéos là si vous voulez bien connaître qui est Phoenix Et peut-être imaginez de votre côté aussi un petit peu le gameplay auquel on pourra avoir leur droit Même si je pense qu'on l'aura uniquement en Dragoon Puisqu'il passe quand même le plus clair de son temps en Dragoon Mais Phoenix est un vétéran proto, s'il a connu des batailles et des batailles C'est un monstre, c'est un monstre, il est monstrueux Après s'il est en Dragoon, semblerait qu'on parte soit sur un caster Soit on part sur un auto-attaqueur, soit un caster Donc une espèce de Nazibo Junkrat Peut-être plus dans l'esprit Nazibo, une espèce de lanceur de sort qui a des bonnes autos Et qui est assez tanky Ou alors on serait totalement plutôt dans un carry auto-attaque Assez fragile ou un petit peu à l'image d'une Cassiaticus peut-être Et à côté de ça on pourrait totalement imaginer aussi un mage Pourquoi pas un mage, un Dragoon qui lancerait énormément de sort etc On peut totalement considérer ces trois options là pour Phoenix Et du coup je vais vous envoyer, on va se regarder une petite vidéo courte ensemble C'est le moment justement pour vous montrer à quel point ce personnage a été marqué Juste avant de la présenter je vais vous remettre un petit peu le contexte Phoenix dans Starcraft 1 est mort pour la première fois C'est aussi pour ça que ça s'appelle Phoenix puisqu'il est revenu C'est qu'il est mort en combattant, en tenant tout seul, enfin quasiment seul Une ville Protos, l'une des plus grandes villes Protos L'un des bastions de la résistance après l'invasion de l'Overmind Zerg Et du coup après être tombé Il a été ressuscité, il a été remis en Dragoon Il a tenu tête à la résistance Il a été le chef, on va dire, de la pointe de la lance De la résistance Protos sur Ayur Quand tout le monde a été exilé sur Shakuras Raynor et Phoenix sont restés sur Ayur pour aider les exilés Aider les dernières poches de résistance Protos à fuir Et ils sont restés ensemble à tenir Ayur Et quand vraiment Ayur ça commençait à chauffer Ils sont partis ensemble et ils avaient notamment aidé dans les événements de Brodoir Ils avaient notamment lutté ensemble contre le directoire de la fédération terrienne Au côté de Kerrigan Et finalement, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette image C'est que comme vous le voyez Et Kerrigan a trahi à la fois Arcturus Mainsc et Raynor En tuant deux personnages que j'adore Edmund Duke pour le Dominion Terran Et en l'occurrence Phoenix chez les Protos Et ça a été une perte tragique Et c'est à ce moment là que Raynor avait juré de tuer Kerrigan Si jamais justement il se recroisait Malgré ce qu'il ressentait pour Kerrigan Et le seul truc qui aurait pu le faire disjoncter et tuer Kerrigan C'est pas les milliards de vies que Kerrigan a prise C'est qu'il ait tué Phoenix C'est quand même pour vous montrer le lien entre les deux personnages A quel point ils s'entendent Et on va pouvoir se regarder justement la petite vidéo Où on reparle de Phoenix dans Starcraft 2 Zahm ! Zahra. Il fallait que je te sors de là. Qu'est-ce que t'as fait ? Je n'avais pas le choix. Va dire ça à Phoenix ou aux millions de gens qui t'a massacré. Tu as juré de tuer la Reine des Lames. Tu étais le seul à avoir cru en moi. Est-ce que tu crois encore en moi ? C'est la fin de Starcraft. Rhaenor vient de tuer Kyrian. On en reparlera dans R2 ce soir. Finir sur une pointe d'humour. En vrai j'ai des petites larmes au-dessus. Parce que c'est une scène que je trouve extraordinaire. Qui est juste magnifique. Et même dans Starcraft 2 il y a encore le rapport de Phoenix. Et Rhaenor il est complètement partagé entre la haine qu'il a envers Kyrian pour avoir tué son meilleur ami. Celui qu'il considère comme son frère. Celui qui a tout compris de Rhaenor. Rhaenor a tout compris des Protos par l'intermédiaire de Phoenix. Et Phoenix a tout compris par l'intermédiaire. Enfin je veux dire tous les Protos qu'il respecte à fond Rhaenor. C'est grâce à Phoenix et à Sadar en fait. Et du coup Phoenix a cette connexion directe avec Rhaenor. Et honnêtement quand je revois cette scène moi ça me met. En vrai quand je vais faire l'histoire d'Aéro Death of the Storm. Mais que je vais vous montrer cette cinématique. Ça va être dur de continuer. Parce que à chaque fois cette cinématique me fait vraiment beaucoup d'effets. Et en l'occurrence Phoenix voilà c'est le personnage que j'attends énormément. Quel que soit son gameplay. Ne commencez pas par contre à être hypé par un personnage multiclass qui changerait de forme etc. On en sait absolument rien. Dès qu'on en saura plus évidemment je ferai une vidéo dessus. Mais voilà je voulais vous partager mon amour pour ce personnage. C'est tout simplement un des persos que j'attendais le plus de Starcraft. Et l'attente touche enfin à sa fin. Ça y est Phoenix arrive dans le Nexus et il était temps. Parce que ce personnage est tout simplement un des plus mythiques de l'univers de Starcraft. Donc voilà je suis super content. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. A côté de Phoenix évidemment. J'espère que vous êtes aussi hypé. Je rappelle vidéo de Concept of the Storm sur Phoenix dans la description. Et dans les fiches de toute façon. Ainsi que l'histoire d'un héros sur Starcraft 1 et Broudoir. Qui seront dans la description aussi. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur Phoenix. Merci à tous. A bientôt dans le Nexus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501